Merci de m'inviter et que je puisse parler de mon pays, de cette révolution qui a été une secousse à travers le monde et jusqu'aux confins de la Chine, qui s'effraie de cette révolution du jasmin, comme on l'appelle, bien que je n'aime pas tellement le terme, parce que c'est une véritable révolution qui a eu lieu en Tunisie. Je suis d'autant plus fière d'être là, je suis une militante du terrain, je suis encore vice-présidente de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et c'est à ce titre que Malik m'a présenté à la présidence de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme il y a 4 ans. Je suis à mon deuxième mandat et le dernier, je ne vais pas faire comme Ben Ali, à la tête de la présidence de la FIDH. Je suis évidemment pas peu fière d'être la première présidente femme de la FIDH et venant du monde arabe. Et la FIDH, je n'ai pas besoin de vous présenter la FIDH parce que la Ligue des droits de l'homme fait partie et a créé la FIDH. A l'origine, ça nous fait 90 ans, nous sommes une vieille dame, mais qui a des causes continues, des causes que vous connaissez très bien et avec lesquelles des causes que nous avons partagées. En tant que Ligue tunisienne, ce que je dois vous dire, c'est que la Ligue a été toujours à nos côtés, outre la FIDH, mais la Ligue a été très proche de nous à des moments très difficiles parce que, comme vous le savez, Bourguiba n'a pas été un tendre, mais c'était, disons, un dictateur éclairé. Et Ben Ali a été un flic, un dictateur réellement qui a, disons, au bout des dix premières années, il a commencé à réprimer, et singulièrement, les islamistes. Mais là, c'est une autre histoire. Ce que je voulais d'abord commencer par vous dire, comme vous le savez, vous connaissez très bien la Tunisie, et donc ce qui n'est pas surprenant, bien que c'est inattendu, bien que je sois militante, qu'on ait subi la répression de façon très dure en tant qu'association, tout le tissu associatif était réprimé, surtout indépendant, parce qu'il y avait des gongoses, le régime créé des associations qui lui étaient fidèles, qui étaient des appendices du parti unique, le parti État. qui a régné durant 23 ans avec une milice, une police, qui a réprimé réellement tous les militants, singulièrement les militants des droits humains. C'est-à-dire que, je pense que vous le connaissez, mais c'était inimaginable. Moi, j'étais journaliste, mais j'ai été renvoyée de mon propre pays, parce que simplement, j'avais initié une pétition avec une centaine de femmes uniquement, donc il n'y avait pas de quoi vraiment... Le régime n'avait rien à craindre de nous. Mais c'était... J'ai juste pour vous dire, voilà le type de réaction. C'était au moment de la répression des Algériennes et des Algériens en 1994, où la répression était très dure. Et donc, nous avons initié cette pétition au moment où, en Tunisie, vraiment, on ne levait pas la tête, en disant, il ne faut pas que le régime se serve d'alibi, les femmes comme à Libye, pour dire... pour qu'on ne parle pas de ce qui se passe en Algérie. Effectivement, les journaux n'en parlaient pas, on ne voulait pas gêner le régime algérien, et donc, il n'y avait rien dans la presse. Eh bien, parce que nous avons initié cette pétition, et plus particulièrement, moi, j'étais vice-présidente de la Ligue, et donc, j'avais effectivement entrepris de le faire. J'étais responsable de cela, et pour cela, on m'a donné à choisir entre quitter mon travail et quitter la Tunisie. J'avais ma famille, mes enfants, du jour au lendemain. Ils m'ont signifié ça à 18h. À 11h, j'étais à l'aéroport, ou j'étais en prison. Voilà le choix qu'on nous offrait. Et alors, vous imaginez, aujourd'hui, le bonheur qu'on peut ressentir, vraiment une véritable exaltation. Nous vivons depuis quatre mois à la fois sur des sommets, puis il y a des chutes assez dures, mais c'est incroyable ce qui nous est arrivé. C'est incroyable au niveau de l'événement lui-même, mais quand on revient au fait, en fait, ce n'est pas si étonnant que ça se passe en Tunisie, parce qu'après tout, la Tunisie a une scolarisation, pratiquement 90% des enfants sont scolarisés. Les femmes, je n'ai pas besoin de revenir sur le code du statut personnel, qui est le plus avancé du monde arabe, et il reste malheureusement le plus avancé, parce qu'il a instauré la monogamie, et il n'y a plus de répudiation, ce qui existe ailleurs dans le monde arabe. Et c'est le premier pays qui a une constitution depuis 1861. Il y avait une constitution, donc c'est un État qui a été structuré. C'est là où il y a eu la première organisation syndicale, l'Union Générale des Travailleurs de Tunisie. Et c'est là aussi qu'il y a eu la première ligue de défense des droits humains en Afrique et dans le monde arabe. Donc, c'est simplement pour vous dire que c'était un pays qui avait à la fois les éléments de la modernité, mais qui avait un régime complètement rétrograde, sans avenir, sans projet. Et il y avait effectivement, il y a une classe moyenne très importante, et donc, tant que le régime de Ben Ali lui donnait des raisons d'être satisfait, d'être promu, d'avoir cette classe moyenne des aspirations à éduquer ses enfants, et les nombreux sont les universitaires aujourd'hui, les jeunes gens qui sont diplômés. Mais le désenchantement dure depuis déjà une dizaine d'années, mais avec la crise mondiale, et comme la Tunisie est introduite, comme vous le savez, dans la mondialisation avec son système d'installation, d'industrie, d'exportation, c'est un choix qu'a fait le régime, et surtout de tourisme à bon marché. Donc, mais, tant qu'il n'y avait pas cette crise, le pays faisait quand même 5% de croissance. Aujourd'hui, cette année, il n'y aura pas 1%. Alors, il y a eu quand même des signaux que le régime n'a pas voulu entendre, ou voir le régime de Ben Ali, c'est le bassin minier de Gafsa, où il y a eu une protestation sociale forte, organisée, le bassin minier étant la seule source de revenus de la population du sud tunisien. C'est là que, dans cet espace qui était quand même fermé, en quelque sorte, c'est une tradition, il y a une tradition de contestation dans cette région, mais là, les jeunes gens qui étaient au chômage s'étaient inscrits pour être engagés dans la mine, employés dans la mine, mais évidemment, le népotisme n'est pas une spécificité du palais de Carthage, il est à tous les niveaux, dans toutes les cellules du parti État, évidemment, on a engagé les proches du parti et qui pouvaient servir le népotisme local. Et là, alors, ça a mis le feu aux poudres et pendant un mois, il y a eu un véritable massacre. Simplement, on a mis une chape de plomb et on n'a rien voulu savoir. Depuis 2008, il y a comme ça, sporadiquement, des explosions qui sont écrasées par le régime. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi en décembre et pas... Pourquoi depuis le 17 décembre avec Boazizi ? Je ne vais pas revenir sur Boazizi parce que... et sur son immolation par le feu, mais il y a eu à la suite de cette immolation une rencontre un peu de toutes les frustrations de toutes les classes sociales. C'est comme ça qu'une solidarité, en fait, s'est déclenchée à la suite de cette immolation qui a touché chacun dans ses aspirations, dans ses frustrations, à la fois ses aspirations de grimper dans l'élévation dans l'échelle sociale, mais qui était complètement abandonnée parce qu'il y a quand même 500 000, au moment de l'incident, officiellement, il y avait 500 000 chômeurs, jeunes chômeurs, c'est-à-dire de moins de 25 ans et sur une population de 10 millions et demi d'habitants. Et ces chômeurs, il faut le dire aussi, sont surtout dans les régions intérieures. Le Sahel côtier étant privilégié puisque c'est là où le tourisme s'est installé, c'est là où les industries d'exportation, surtout concernant le textile, étaient installées. Donc, c'est surtout les régions de l'intérieur qui se sont révoltées les premières, mais elles ont rencontré les classes moyennes des villes qui sont sorties dans la rue et qui se sont joints à cette révolte. Et le 14 janvier, on a vu un président quand même qui s'est révélé être pleutre, il faut le dire, parce qu'il n'a pas du tout résisté, à part trois discours qu'il a faits les uns à la Suisse de l'autre en abandonnant le terrain, eh bien, il est parti sans demander son reste avec une pression de sa famille et de son épouse en particulier. On dit que c'est son âme noire, mais enfin, lui, il est déjà bien pourvu de ce côté-là. Et donc, et c'est là où c'était un événement incroyable, incroyable, Ben Ali, je ne sais pas si vous avez vu cet avocat seul dans les rues de Tunis, maintenant, on en a fait un générique à la télé qui dit Ben Ali est parti. Il est tout seul dans les rues de Tunis en train de dire Ben Ali est parti parce que c'est incroyable, c'est incroyable pour nous.